Bonjour, on est le 18 décembre 2019, alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à être des personnes qui marchent main dans la main avec le Seigneur Jésus. Amen. Il est très important d'être intime avec Jésus parce que Jésus vient chercher ceux en qui il se voit, ceux-là qu'il connaît et Jésus connaît ceux-là qui ont une relation avec lui. Parce que tu peux être avec une personne, habiter avec la personne à la même maison, dormir sur le même lit avec la personne et ne pas connaître la personne. Parce que vous ne vous dites rien, vous n'avez pas de relation, vous n'avez pas d'intimité. Ou bien, si vous dormez ensemble et que vous vivez ensemble, par exemple en tant que monsieur et madame, il se pourrait que votre relation soit une relation d'intérêt, si bien que vous ne vous connaissez pas. Alors, si Jésus ne te connaît pas, je ne vois pas comment il va te prendre. Alors, Jésus t'encourage à bâtir une relation avec lui où toi tu le connaîtrais parce que lui il te connaît. Amen. Jésus te connaît et puisqu'il te connaît, il te dit, je veux t'aider à avoir mon statut, à être exactement comme moi. Je veux t'aider à quitter tes ténèbres pour être dans la lumière. Ainsi, tu seras conforme à mes attentes. Alors, c'est ça que Jésus-Christ t'offre à tous les jours. Et je prie que tu fasses partie de ceux-là qui acceptent ce pèlerinage-là avec le Seigneur Jésus. C'est sûr que ce n'est pas facile. Mais Jésus a dit qu'il sera avec nous à tous les jours. Amen. Quelle promesse. Et puis, quelle compagnie. Amen. Être avec Jésus, c'est la meilleure des compagnies qui existent sur la terre, dans le monde entier. Amen. Que le Seigneur nous donne de profiter de sa présence. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens continuer sur ce que j'ai déjà commencé, à savoir les quatre chevaux d'Apocalypse. C'est dans Apocalypse 6. Et puis, on en parle aussi dans Zacharie, des chevaux. Mais ici, le Seigneur me donne d'apporter une exhortation sur les quatre chevaux d'Apocalypse. Amen. Et aujourd'hui, on va voir le cheval roux et son cavalier. Amen. Alors, allons-y. On va lire Apocalypse 6, sur le verset 3 à 4. Apocalypse 6, le verset 3 à 4. Je vais lire. Je regardais, quand l'agneau ouvrit un des sept seaux, j'entendais l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais, voici Paris un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. C'était le cheval blanc qu'on avait vu. Le cheval rouge, ou bien roux. Quand il ouvrit le second seau, j'entendais le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgassent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée. Amen. On s'arrête là. Alors, ça c'est le cheval, roux. Alors, roux. Et avec le Seigneur, il y a toujours un sens, hein, aux couleurs. Et ça veut dire quelque chose devant Dieu. Amen. Alors, j'aimerais d'abord mentionner une chose, c'est que les quatre chevaux sont déjà actifs sur la terre, comme l'a dit le Seigneur. Et, dans la vie, c'est une affaire de chêne, dans la vie. Alors, on ne vit pas éternellement. Il n'y a que Dieu qui vit. On est, je veux dire, éternellement sur la terre. On est de passage pour quelque temps. Et, à chaque fois, alors, si, par exemple, tu fais partie des gens qui s'intéressent au cheval blanc, alors, tu vas te retrouver à agir comme le Seigneur Satan. Parce que le cheval blanc, c'est la pureté, c'est la sainteté. Et, puis, c'est vraiment ce à quoi nous sommes appelés, nous, les enfants de Dieu. À rester dans la pureté, la sainteté. Et, comme dans tout début, à une fin. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, qui a déclenché ces choses-là, parce que les chevaux, c'est le signe du jugement. Parce qu'on est dans le temps du jugement de Dieu. Et, le Seigneur fait voir à l'apôtre Jean ce qui va arriver sur la terre. Alors, le cheval blanc, quand le cheval blanc se met à galoper, à un moment donné, on voit qu'il aura faim. Il va mettre faim à sa mission. À un moment donné, on a vu que c'est l'Apocalypse 11. Alors, le cheval blanc, le symbole, la conquête qu'il fait, c'est la conquête au nom du Seigneur Jésus, avec le Saint-Esprit, afin que, au fait, les enfants de Dieu puissent se sanctifier, se purifier. Alors, le cheval blanc est actif, et tous ceux-là qui vont s'intéresser au cheval blanc, et puis s'intéresser à son message, vont se purifier, vont se mettre à jour pour la venue du Seigneur Jésus. Amen. Et le cheval roux, il est aussi actif. Et la Bible nous donne l'information que, à lui, Dieu a donné l'ordre d'enlever la paix sur la terre. On lui a donné, excusez, il faut que je regarde mes notes, on lui a donné une grande épée, et on lui a donné, on lui a donné d'enlever la paix sur la terre, et afin que les hommes puissent s'égorger. Alors, vous et moi, nous sommes d'avis que ça fait longtemps et longtemps qu'il y a des guerres répandues sur toute la terre. Et ça s'en va ainsi. Ce n'est pas parce qu'en Occident, pour nous qui vivons en Occident, on a l'impression qu'il y a la paix qui règne. Mais il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix parce que ces mêmes gens-là qui sont en Occident, ceux qui, entre guillemets, les grands de ce monde, c'est eux qui mettent la guerre dans les autres petits pays. Les pays qui n'ont pas de moyens, eux-mêmes, ils s'organisent, ils mettent la guerre là-bas, et eux-mêmes, ils s'organisent pour vendre les armes, eux-mêmes, ils s'organisent pour apporter un semblant de paix, de nourriture, et c'est eux qui organisent tout ça. Et Dieu nous informe que, voilà, il y a un cheval roux qui est là. Et la charge qui lui a été donnée, la mission qui est la sienne de ce cheval-là, c'est d'enlever la paix sur la terre. Alors, si, toi, tu sais qu'il y a une situation comme ça, et tu le sais, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est même depuis le temps de Néron. C'est-à-dire que, quand Jésus a donné cette vision-là à l'apôtre Jean, c'était, je ne sais pas si c'est 60 ans ou 61 ans après que Jésus soit parti, mais c'est depuis le premier siècle que Jean a reçu sa vision. Et la vision, elle est en marche depuis longtemps. Et nous, nous sommes à la fin de cette vision-là. Nous sommes complètement à la fin, nous sommes à l'époque de la paix. Et elle va continuer encore de courir jusqu'à le temps marqué par Dieu lui-même. Dieu a montré à Jean ce qui va se dérouler depuis le temps où Jésus lui a montré cela, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne et s'enraîne sur la terre. Et voilà, tout a été montré. Alors, essayons de regarder, qu'est-ce que ça symbolise de certaines couleurs. Alors, regardons un peu ce que signifie le rouge. Esaïe 1, le verset 12 à 18. Esaïe 1, on avait vu la signification de la couleur blanche, on avait parlé du blanc, des puretés, et puis synthétés. Alors, regardons un peu ce que Esaïe nous dit à propos du rouge. On va regarder Esaïe 1. Alors, je vais lire à partir du 12. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis, dit l'Éternel, c'est d'apporter de veines offrandes. J'ai en horreur l'encens, pardon. Les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je n'ai pu voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Otez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez l'aveu. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pauvre, ils deviendront comme la laine. Alors, on s'entend que le cramoisi, c'est du rouge. Et Dieu met ça en contraste avec le blanc, de la neige. Et le pauvre, c'est aussi du rouge vif. Et Dieu met ça en contraste avec la laine. Attendez, il faut que je regarde si le pauvre, c'est du rouge vif. C'est du rouge violet, excusez-moi. Le pauvre, c'est du rouge violet. Et le cramoisi, c'est le rouge foncé. Alors, on voit bien que, alors, il y a le rouge, le cheval blanc. Et tout de suite après, Dieu parle de rouge. Et, donc, le rouge, son contraste ici dans la parole de Dieu, c'est le blanc. Et Dieu dit, quand bien même tes péchés, ils seraient rouges, là, comme le cramoisi ou la pauvre, moi de l'éternel, je suis capable de rendre, de les balayer, de telle sorte que ça devient blanc, comme la neige, ou bien la laine. La laine, évidemment, la laine des moutons, si ce n'est pas le blanc 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 qu'on connaît, parce qu'une fois travaillé, il devient très très blanc, mais il est blanc. Si on le voit, si on met le rouge à côté de la laine, alors c'est du blanc, ok? Alors, Dieu fait cette comparaison-là pour montrer la ténor du péché et puis sa capacité à lui le purifier. Amen. Alors, il dit ça à Israël. Alors, le rouge est symbole du péché. Alors, ce cheval rouge, là, qui s'en va pour, ce cheval rouge, qui s'en va pour conquérir, en même temps que le cheval blanc, il s'en va pour conquérir, le cheval rouge aussi, il s'en va pour conquérir, dans la guerre, envoie, enlevez la paix, etc., etc., tel que c'est dit, il s'en va répandre le péché sur la terre, il s'en va répandre, en tout cas, tout ce que Dieu n'aime pas. Parce que, quand la paix est enlevée, on a le signal déjà, ça nous dit déjà qu'une épée lui a été donnée. Et quand on donne la paix, une épée, ça veut dire quoi? C'est parce qu'il y a la guerre. Alors, on est en train de parler de guerre, on est en train de parler du bruit de guerre, comme Jésus a dit, on est en train de parler d'animosité, de lutte, alors de haine, tout ça, la méchanceté. Alors, ce cheval-là, il symbolise la méchanceté. Alors, il serait aussi important qu'on puisse mentionner que, des quatre chevaux, il y a un seul qui est dans la purité. Les trois autres, le rouge, le noir et le pâle, ils sont tous pour le diable. Ici, il y a deux forces, les forces du bien et les forces du mal. Et il y a la lumière et les ténèbres. Il y a la sainteté, il y a le péché. Et voilà, Jésus, ici, met en contraste la pureté de Dieu et puis les ténèbres, la saleté. Et il y a quatre personnes dans notre temps, le temps de la fin dans lequel nous sommes, qui vont représenter cette position-là. Quoique le cheval est libéré depuis longtemps et en course, parce qu'il faut que ces choses arrivent pour que le jugement de Dieu puisse s'exercer sur la terre. En ce temps où nous nous trouvons, il y a des personnes qui vont représenter vraiment ces places-là. Parce qu'ils auront, ils auront mérité, mais ils auront gagné cette place-là par leur vie. Soit leur vie de pureté, comme le cheval blanc, et ou bien comme leur vie de sourire et de péché. Et dans les trois derniers chevaux, tout ça, il est question de Satan. C'est Satan et son œuvre. C'est tout simplement que Satan, ça se divise comme une branche qui se divise en trois parties. Une partie rouge, une partie noire, une partie pâle. Mais tous les trois, ça œuvre pour Satan. D'abord, pardon, la guerre, l'épée, tout ça. Deuxième, le noir, on va en parler la prochaine fois. Et puis, le cheval calme aussi. Amen. Alors, pourquoi est-ce que Dieu, ou bien notre Seigneur Jésus-Christ, mais, non, apporte le, je veux dire, pourquoi le signe du rouge? Pourquoi le signe du rouge? On a vu que ça symbolise le péché. Mais il est important qu'on aille voir dans un nombre, allons-y dans le nombre 12, pour voir combien le rouge est un symbole, une couleur très, très importante devant l'éternel, à tel point que, pour que le péché puisse être ôté d'Israël et qu'Israël puisse être purifié, Dieu a demandé même qu'il y ait une génisse rousse. tellement, c'est tellement important que le péché soit ôté du milieu d'Israël pour que la purité, la main de Dieu soit dessus, sur eux. Amen. Alors, regardons au nombre 19, le verset, attendez, je pense que c'est le verset 2. Au nombre 19, le verset 2, ça dit, « Voici ce qui est ordonné par la loi que l'éternel a prescrite en disant, parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une vache rousse, sans tâche, sans défaut, corporelle et qui n'est point de joug, qui n'est point porté le joug. » Le joug, c'est le péché. « Vous la remettrez au sacrificateur, Éliézard, qui la ferait sortir du camp et on l'égorgera devant tous. » Le sacrificateur Éliézard prendra du sang de la vache avec le doigt et il en fera cette fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. « On brûlera la vache sous ses yeux, on brûlera sa peau, sa chair et son sang avec ses excréments. » Excusez. « Le sacrificateur prendra du bois, de cèdre, de l'isope et du cramoisi et il les jetera au milieu des flammes qui consumeront la vache. » Le sacrificateur lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau puis il rentrera dans le camp et sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau et lavera son corps dans l'eau et il sera impur jusqu'au soir. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp dans un lieu pur. On la conservera pour l'assembler les enfants d'Israël afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Celui qui aura recueilli la cendre de la vache lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Ce sera une loi perpétuelle pour les enfants d'Israël et pour l'étranger au séjour en séjour au milieu d'eux. Celui qui touchera un mort etc. Excusez-moi, je vais laisser le... Ok, on va sortir le 11. On va lire le 12. Il se purifiera avec cette eau le troisième jour et le septième jour et il sera pur. Mais, s'il ne se purifie pas le troisième jour et le septième jour il ne sera pas pur. Alors, cette vache pardon, rousse là elle sert à la purification des péchés d'Israël. C'est-à-dire, il y avait l'agneau qui était sacrifié pour les péchés et il y avait la vache rousse qui était pour la purification des péchés. Et sa cendre on brûlait tout et la cendre était recueillie et puis, ça servait à purifier le peuple pendant un an jusqu'à encore la prochaine fois que ça allait se passer parce que vous vous rappelez pour la purification des péchés ça se faisait un an pour qu'ils repartent encore à zéro que Dieu encore les libère de leur péché et que le peuple repart encore à zéro jusqu'à ce que Jésus soit venu. Donc, le rouge fait référence au péché. Quand c'est rouge parce que la génisse rousse était mise à mort pour cela pour la purification et il y avait un agneau pour ôter le péché et tout cela. Alors, ça c'est des choses qui ont une grande signification devant l'éternel et quand on sera devant lui on en connaîtra encore davantage. Amen. Mais pendant que nous sommes là Dieu nous informe que le cheval roux et le cavalier roux a pour mission d'enlever la paix sur la terre et d'enlever en tout cas par toutes sortes la guerre et toutes sortes d'histoires comme on l'a lue. allons voir le cavalier comment on appelle ça oui, le cavalier de la... non, allons-y voir le cheval roux ok Lisons Apocalypse 17 Alors, avant qu'on lise Apocalypse 17 j'aimerais déjà vous dire que quand le Seigneur m'a donné l'enseignement sur les quatre chevaux il m'a parlé du cheval blanc et il m'a parlé du cheval noir et moi j'ai trouvé ça bizarre il est venu il m'a dit viens je vais t'enseigner il m'a enseigné il m'a parlé du cheval blanc il m'a parlé du cheval noir alors là je suis restée je me suis dit mais pourquoi il ne m'a pas parlé du cheval rouge et du cheval pâle alors moi je lui ai posé la question le Seigneur m'a dit mais parce qu'au fait tu les connais déjà et il m'a envoyé dans Apocalypse 13 et puis alors là on parle du faux prophète et puis de l'antéchrist alors tout ça c'est lié et j'aimerais donc qu'on lise Apocalypse 13 le verset 7 à 9 et puis après on va lire Apocalypse 17 Apocalypse et puis Apocalypse 12 aussi ok Apocalypse 13 le verset 7 à 9 je vais lire d'abord Apocalypse 12 excusez-moi Apocalypse 12 le verset 3 un autre signe parut encore dans le ciel et voici c'était un dragon un grand dragon rouge ayant sept têtes et dix cornes et sur ses têtes cette diadème sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre je vais m'arrêter je vais m'arrêter là je vais lire le verset 9 et il fut précipité le grand dragon le serpent ancien appelé le diable et Satan celui qui séduit toute la terre il fut précipité sur la terre et ses anges fut précipité avec lui Apocalypse 13 le verset 7 et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre et il fut il lui fut donné attend et il lui fut donné oui autorité sur toute tribu tout peuple toute langue et toute nation et tous les habitants de la terre l'adoreront ce dont le nom n'a pas été dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé si quelqu'un a des oreilles qu'il entend Apocalypse 17 verset 3 et il me transporta un esprit dans un désert et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate écarlate c'est encore du rouge plein de noms des blasphèmes ayant 7 têtes et 10 cornes 7 têtes 10 cornes référence Apocalypse 12 comme on vient de lire le dragon rouge avait 7 têtes et 10 cornes cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate pourpre encore le rouge couleur de sang couleur de péché symbole du péché paré d'or de pierres précieuses et de perles elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abomination et d'impureté de sa prostitution le rouge le péché sur son front était écrit un nom un mystère Babylon la grande la mère des impudiques et les abominations de la terre et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus et en la voyant je fus saisie d'un grand étonnement et l'ange me dit pourquoi t'étonnes-tu ? je te dirais le mystère de la femme et de la bête qui la porte qui a les sept têtes et les dix cornes donc voilà c'est toute cette machine là toute cette administration là tout ce qui est mis en place depuis le temps où Jésus a donné cette prophétie là tout ce qui a été mis pour tuer les enfants de Dieu les les comment on appelle ça les asservis et tout ce qui a été fait pour corrompre le monde dans le péché dans toute sa souillure et très très souvent c'est des personnes qui se réclament de Jésus qui disent qu'elles sont chrétiens les les religions les sectes en tout cas les les personnes haut placées qui oeuvrent pleinement dans le péché asservissant le peuple et puis se faisant passer pour les envoyés de Dieu et serviteurs de Dieu et Jésus Christ dans sa grâce montre à Jean tout ce qui va arriver sur la terre il lui dit voici il lui dit viens et puis il dit viens et voilà c'est un cheval roux qui sort symbole du péché symbole de l'abomination de toutes sortes d'idolâtrie c'est ce symbole là mais d'un autre côté il y a le cheval blanc symbole de la purité et de 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 la gloire de Dieu qui est là et puis chaque cheval est en train de courir sa course et à toi de prendre le 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 bon cheval comme on peut dire à toi de prendre la bonne direction parce que Jésus Christ te donne l'information dès le départ il dit il est venu le cheval rouge pour le cheval roux pardon pour enlever la paix de la terre c'est ça son travail mais à toi il a dit je vous donne ma paix je ne vous donne pas comme le monde la donne croyez en Dieu et croyez en moi allons-y Jean excusez-moi Jean 14 27 je vous laisse la paix je vous donne ma paix je ne vous donne pas comme le monde donne que votre coeur ne se trouve point et ne s'alarme point vous avez entendu que je vous ai dit je m'en vais et je reviens vers vous si vous m'aimez vous vous réjourez de ce que je veux au père car le père est plus grand que moi Jean excusez-moi et Jean 1 le verset 14 Jean 1 verset 14 et la parole a été faite chère attends c'est ça qu'est-ce que je raconte je ne sais pas peut-être que c'est Jean 14 verset 1 excusez-moi voilà c'est Jean 14 verset 1 j'ai un verset que votre coeur ne se trouve point croyez en Dieu et croyez en moi il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit et je veux vous préparer une place et lorsque je m'en serai allée et que je vous aurai préparé une place je reviendrai je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en connaissez le chemin Amen et je ne veux pas continuer là alors Jésus Christ nous donne l'information sur le cheval roux son travail c'est d'enlever la paix sur la terre son travail c'est de mettre en tout cas la guerre l'animosité partout sur la terre là où il peut envoyer la zizanie il va l'envoyer que ce soit dans la maison que ce soit sur un champ de guerre que ce soit au travail partout il y a un cheval roux qui est là son travail c'est d'enlever la paix sur la terre et s'il faut aller jusqu'à tuer il a eu des paix en main mais Jésus Christ te dit je t'ai donné ma paix il dit assure-toi que tu as ma paix fais tout pour demeurer dans ma paix ça c'est ta responsabilité à toi pour que cette paix ne te soit pas ôtée parce que comme je l'ai déjà mentionné les quatre chevaux ils sont on ne sait pas à quel moment simultanément si ils sont en train de le faire simultanément ou pas c'est Dieu qui sait à quel niveau il se situe mais toujours est-il qu'il nous donne l'information que ben voilà c'est le temps du jugement et dans le jugement il y a une partie du jugement où tu as la possibilité d'acquérir la pureté de la sainteté du cheval blanc il y a une autre possibilité où on te dit la paix est enlevée sur la terre conséquence d'un jugement Dieu sait jusqu'où mais toi il te dit garde ma paix Amen alors Philippiens 4 le verset 6 à 7 Philippiens 4 le verset 6 à 7 Philippiens 4 le verset 6 à 7 ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications avec les actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ la paix de Dieu gardera vos pensées en Jésus Christ parce que dans le temps où nous sommes tout ce que Satan cherche c'est nous enlever notre paix si tu perds ta paix alors Satan va réussir à entrer en toi c'est tout ce qu'il veut et Jésus Christ te dit garde ta paix il dit j'ai vaincu le monde il dit j'ai vaincu le monde excusez-moi je n'ai pas noté le passage j'ai pas on dirait que je ne l'ai pas noté mais Jésus nous a dit j'ai vaincu le monde et Jésus a vaincu le monde ça veut dire toi aussi tu vas vaincre moi aussi je vais vaincre si nous gardons la paix de Jésus si nous suivons le cheval blanc il est très très important que nous puissions tout faire pour garder la paix de Jésus parce que c'est quelque chose de très précieux il dit que votre coeur ne se trouve point croyez en Dieu et croyez en moi j'ai beaucoup de demeures à la maison de mon père donc mon problème à moi ce n'est pas ça il dit mais vous devez garder la paix quand bien même l'épée vous toucherait et que vous serez mort l'épée ne va pas toucher votre âme votre âme ne sera pas souillée votre esprit ne sera pas souillée tant et aussi longtemps que vous avez donné votre vie à Jésus c'est de ça qu'il est question toi qui m'écoute je ne sais pas jusqu'où tu as laissé la place à Jésus je viens t'inviter je viens t'intéresser aujourd'hui à laisser toute la place à Jésus ne garde rien pour toi fais tout ce qui est en ton pouvoir pour avoir la paix de Jésus parce que l'élément ne pourra pas te vaincre ni toi ni ta femme il ne te touchera pas mais à partir du moment où tu as peur où tu lui cèdes de ta paix c'est fini c'est fini que le Seigneur te donne de pouvoir digérer cela je vais vous reprendre à l'autre vidéo sur le cheval roux et on va on va on va s'arrêter sur sur ce sujet là à partir de l'autre la seconde vidéo Amen que le Seigneur bénisse sa parole si toi tu es quelqu'un qui ne connait pas le Seigneur je viens t'intéresser à donner ta vie à Jésus parce que la paix de Jésus la paix qui se passe toute intelligence c'est ce dont nous avons besoin chacun pour pouvoir être tranquille et avoir accès au paix que le Seigneur nous donne pour moi de saisir cette vérité et d'inviter Jésus Christ dans notre vie Amen je vous aime beaucoup et Dieu davantage soyez béni merci